Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la journée du samedi 18 septembre 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble pour les énergies de ce samedi avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer la guidance. J'espère que les énergies vous sont favorables, que ce n'est pas vraiment trop dérangeant pour vous. Actuellement, il se passe pas mal de choses, il y a des changements au niveau des énergies, on le sent bien. Après, ça peut être plus doux pour certains d'entre nous et beaucoup plus bousculant pour d'autres personnes. Donc tout dépend de votre sensibilité, tout dépend de vos énergies à vous, tout dépend de là où vous en êtes, tout simplement sur votre chemin. Mais là, on va regarder au niveau général ce qu'on nous donne pour cette journée. Quelle sera l'ambiance énergétique de ce samedi 18 septembre ? Alors, nous avons le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Très intéressant. Très intéressant ce message parce qu'encore une fois, on nous met encore... J'ai l'impression que c'est un message qui revient régulièrement ces derniers temps pour qu'on puisse nous pousser à changer nos habitudes. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrête de faire ou en tout cas qu'on modifie. Il y a vraiment des mauvaises... Des choses récurrentes finalement, que ce soit dans notre façon de nous alimenter ou de consommer de façon générale. Et puis aussi nos pensées. Les pensées, c'est très très important. Et c'est vrai que les messages tournent autour de ça. La loi d'attraction, la loi d'abondance, les pensées, les pensées négatives, positives. Attention à notre état d'esprit. Attention à notre état vibratoire, on va dire, général. Parce qu'on envoie des signaux. Voilà. Donc une fois qu'on a compris ça, qu'on envoie des signaux, qu'on est comme des antennes, des antennes relais. On reçoit et puis on envoie. Donc attention à ça. Parce que si on envoie des choses qui sont, on va dire, pas cohérentes avec qui on est finalement au fond de soi, forcément ça n'ira pas. Ça n'ira pas dans le bon sens. On va se confronter à des difficultés. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut vraiment qu'on purifie. Il y a encore des changements, des modifications à effectuer dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Très bien. Allez, on va regarder pour ce samedi. Alors, j'ai décidé de changer de jeu. Et on va regarder un message du Tarot des anges de Dorine Virtue. Pour cette journée du samedi 18 septembre. Ok. Bon. Nous avons une très jolie carte qui est celle de l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves et prenez soin de vous et des autres. Bon, ben voilà. On est totalement... C'est très cohérent avec le message du Vautour, finalement. Parce que là, on nous invite vraiment à rayonner ce qu'il y a de plus positif, ce qu'il y a de meilleur. Peut-être être vraiment dans un état d'esprit. Voilà. Partager nos idées. Mais les idées, on va dire, qui sont positives, qui ont quelque chose de beau, quelque part. Voilà. On nous invite aussi à prendre soin de nous et des autres. Donc ça aussi, c'est quand même très important. Prendre soin de sa santé, de son corps. Soin de soi aussi au niveau de notre morale. De ce que l'on a envie de vivre durant cette journée. Donc ça, c'est important. On va regarder maintenant un message de l'Oracle des Murmures. Pour ce samedi 18 septembre 2021. Ok. Le guide. Très bien. La carte du guide, ici, nous parle de notre intuition, de notre boussole intérieure. D'avoir cette capacité à se laisser guider, à se laisser porter par le courant, quelque part. Là, ce qui va être intéressant, c'est l'état d'esprit dans lequel on va être pour cette journée. Qui va finalement... Ça va être notre fil conducteur, quelque part. C'est ce qu'on me montre, en fait. Voilà. C'est le fil conducteur. C'est-à-dire que si on se lève du pied gauche, je pense que la journée, malheureusement, elle va avoir du mal à être... Elle va avoir du mal, si vous voulez, à vous montrer. Le côté positif, hein, de ce que la vie a à vous offrir, en tout cas, en cette journée. Donc là, ça va être important, finalement, d'être le créateur ou la créatrice de ce que vous voulez voir venir dans cette journée. Et de se laisser porter et guider par les événements, ou en tout cas, les choses qui arrivent à vous, ou à nous, de façon générale. Mais là, on est vraiment là-dessus. Se laisser guider et se laisser porter. On nous invite à écouter notre intuition. C'est très important. Écoutons-nous. Écoutons aussi, peut-être, les messages que notre corps nous envoie. Si on a des petites douleurs, des petites choses, ou peut-être une sensation de fatigue, peut-être qu'il va être temps de lever le pied et de se dire, « Bon, non, finalement, je préfère rester dans un endroit serein, zen, calme, dans une position confortable. » Vous voyez, ça peut aller dans des détails, mais ça peut être aussi dans cette sensation de se dire, « Ok, aujourd'hui, j'avais prévu de faire, je ne sais pas, une activité sportive, physique, et puis finalement, mon corps est un peu douloureux, ou me dit qu'il faut que je me pose, ou finalement, ce serait peut-être plus sympa d'aller boire un café avec un copain, une copine ici, et puis rigoler, ou faire quelque chose qui nous apporte plus de joie, de légèreté. » Il est question ici, en tout cas, de savoir, de réussir à s'écouter, de réussir à écouter la part de soi, en tout cas, qui nous invite à se laisser porter, à se laisser guider. On va en savoir plus, en tout cas, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle Le Béline, ici. Pour ce samedi 18 septembre. Oh, très bien, bon, on a la beauté quand même. La beauté qui nous parle de grâce, d'émerveillement, de monde, de sentiments, de moralité, d'âme, de grandeur et des arts. Alors, ici, on est sur quelque chose de beau, sur le subtil, sur ce qui fait vibrer, finalement, le cœur, dans le sens où on peut s'émerveiller devant, je ne sais pas, la joie d'un enfant, le rire d'un enfant, devant la beauté de la nature, devant la beauté d'un coucher de soleil, devant la beauté de quelque chose qui, finalement, est tout simple. Quelque chose qui peut se produire tous les jours, mais à laquelle on ne prête même plus attention, par exemple. Ça peut être tout simplement l'environnement dans lequel vous évoluez, qui peut être juste magnifique. Mais c'est vrai que, par la force des habitudes, des choses, on ne fait même plus attention. Là, j'ai l'impression qu'on nous invite à se reconnecter à ça. Prendre le temps de regarder tout ce qui est magnifique autour de nous. Les belles personnes qu'il y a autour de nous aussi, d'être vraiment comme si on était un petit peu en dehors du temps. Vous savez, quand on prend du recul, un peu de hauteur comme ça, et qu'on prend conscience de la beauté des choses, de la chance que l'on peut avoir. Vous savez, quand on a de la gratitude et qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai de la chance, finalement, d'être ici, de faire telle chose, ou d'être avec telle personne. Voilà, il y a vraiment l'idée ici de se recentrer et de prendre du plaisir dans ce que l'on partage, dans ce que l'on voit, dans la façon aussi de nous nourrir. Peut-être que pour certains, il peut être question ici de se faire plaisir pour cette journée et manger quelque chose de très raffiné, quelque chose en tout cas où on prend du plaisir. Vous voyez, il y a cette notion de plaisir et de beauté en même temps. Il y a quelque chose de très artistique, finalement, derrière tout ça. D'accord. J'ai l'impression ici, parce qu'en deck, on a l'infortune. Et l'infortune nous parle de... Ça fait peut-être un moment qu'on était coupé de notre propre sensibilité. On était peut-être plus dans l'action, dans le fait ici d'être dans les habitudes, de faire les choses machinalement, de façon routinière. Bon, bien là, on va prendre le temps peut-être d'observer les choses, d'être beaucoup plus dans... De prêter attention aussi à l'autre. Si on vit en couple depuis longtemps, peut-être qu'on va être beaucoup plus dans le fait ici d'avoir plus d'attention, des petits mots d'amour, des petites choses comme ça, que ce soit avec nos enfants, par exemple, ou les personnes proches, ou peut-être tout simplement dans l'envie de faire de cette journée une belle journée. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, il y a quelque chose de très subtil et de très sensible et de très intuitif. Quelque part, on est un petit peu amené à ça, pour vivre cette journée peut-être de façon beaucoup plus légère et subtile que finalement d'être dans la routine, avec des horaires bien fixes ou un calendrier précis et à courir un petit peu partout. Là, je pense qu'il y a plus de légèreté, j'ai l'impression. En tout cas, il est question de prêter attention à ça, à ramener plus de beauté dans notre quotidien. Très bien. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité. Avec l'oracle des nombres. Alors, pour ce samedi 18 septembre 2021. Énergie d'action et activité. OK. On a la protection. Alors, la protection nous parle ici d'un besoin, alors peut-être d'une envie de se mettre un petit peu en retrait. Voilà, c'est ça. De se mettre un petit peu en retrait. On a la carte de l'autonomie. On a envie de faire les choses pour soi-même, par soi-même aussi. Mais dans un but vraiment de rester un petit peu dans sa bulle. D'être un peu dans le... Non, non, mais je me débrouille. Je vais faire ça tout seul, toute seule. Je vais m'en sortir. Tout va bien. Il y a l'idée ici de... D'avoir envie de faire quelque chose, mais à sa manière aussi. Ce que je ressens. Alors, je ne sais pas ce que vous aviez prévu, mais par exemple, si c'est quelque chose de très basique. Ça peut être tout simplement, si vous avez prévu de faire du ménage chez vous. Eh bien là, vous allez... Par exemple, s'il y a votre conjoint ou votre conjointe qui vous dit, je vais t'aider. Ah non, non, surtout pas. Là, je suis dans ma bulle. J'ai mon organisation. J'ai ma façon de faire. Et là, il y a l'idée aussi de se laisser guider, se laisser porter par son côté un peu artistique. Peut-être que pour certains, vous allez avoir envie de mettre plus de beau chez vous. Dans votre... Voilà, de changer un peu la déco ou d'avoir des petits détails. C'est très subtil. Voilà. Et là, j'ai vraiment le sentiment ici que vous allez avoir besoin, en tout cas, de vous sentir bien. Ou de se sentir protégé, tout simplement. Dans une action qu'on va pouvoir mener. Mais c'est quelque chose de très, très personnel. Alors, ça peut être... Ça peut être une envie aussi de prendre soin de soi, tout simplement, au travers d'une pratique sportive. Ou tout simplement, vous octroyer un moment ici, chez l'esthéticienne. Ou... Enfin, voyez, quelque chose qui fait qu'on prend soin de soi et en même temps, on cherche à se préserver. On se préserve. Peut-être qu'on peut se préserver aussi de l'agitation extérieure. Et chercher aussi des moments, voilà, où on va se reconnecter à la nature. Ou faire quelque chose qui nous connecte à notre sensibilité. Alors, on va regarder un peu plus en détail. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de renouer, on va dire ça comme ça, avec le normand. C'est le Ferry le normand, ici. Qui m'a appelé aujourd'hui. Il y a longtemps que je n'ai plus utilisé. Donc, on va regarder ce que le Ferry le normand nous dit. Donc, du côté de notre énergie d'action et activité. Bon, le soleil, extrêmement positif. Les communications avec les oiseaux. La méfiance. Donc, on retrouve cette notion de protection. On va avoir envie peut-être d'être un peu plus en retrait. D'être un peu plus dans son... Dans sa petite bulle. Voilà. Dans sa petite bulle, ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le soleil nous parle, effectivement, de... De lumière. De lumière, mais aussi de notre estime. De nous-mêmes. De ce que l'on aime. De ce qu'on aimerait montrer, aussi. De quelque chose d'extrêmement positif. C'est aussi de la vitalité. Puis, c'est aussi... Le soleil, c'est quelque chose de... C'est une énergie positive. Voilà. C'est une énergie positive. C'est de la joie. Mais c'est... Ça booste. Voilà. C'est quelque chose qui peut nous booster. Il peut y avoir des idées, aussi, qui sont partagées. On parle de communication, ici. Alors, j'ai l'impression que, pour certains, on peut, effectivement, partager des choses. On peut être dans des discussions plutôt spirituelles. Dans quelque chose de très sympa. De très bienveillant. Mais, en même temps, il y a l'idée, ici, de faire... Ce renard me parle de protection. On va chercher, quand même, à ne pas trop en dire. Peut-être à être dans l'observation. À bien écouter ce que votre interlocuteur pourrait vous dire, par exemple. En tout cas, il y a l'idée, ici, de prêter attention à certains signes, à certains détails, ici, pour pouvoir mieux se diriger. Parce que, là, la carte des chemins nous montre peut-être une direction à prendre. Pour certains, vous ne savez peut-être pas. Vous hésitez peut-être à passer à l'action dans une situation. Ou, en tout cas, vous êtes dans une période de grande réflexion vis-à-vis d'un projet ou d'un sujet. Et, là, ce qui en ressort, ici, c'est que, vraiment, il y a cette capacité à être un peu en retrait pour pouvoir observer ce qui se passe. Et, pour pouvoir, finalement, avoir des réponses à vos questions pour vous diriger dans telle ou telle direction. Voilà. Donc, là, le soleil peut aussi mettre en lumière, au travers d'une discussion. Peut-être qu'on peut avoir des réponses à certaines questions. Peut-être qu'on peut, effectivement, pouvoir partager des informations intéressantes, ici, pour avancer dans une direction précise. Ok. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa et extrêmement positif, voilà, de ce qu'il en ressort, ici. Donc, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce samedi, 18 septembre. La méthode. Bien. Effectivement, c'est une journée très spirituelle. La foi nous parle de notre spiritualité, de notre capacité à croire en la vie. De ce côté, aussi, la spiritualité, c'est quelque chose qui nous ramène aussi, justement, à la beauté. À la beauté de la vie. À avoir, justement, ce recul, là, pour pouvoir observer notre quotidien ou notre environnement avec un regard beaucoup plus spirituel, un regard beaucoup plus subtil sur les choses de la vie. Donc, c'est, voilà, je pense que c'est une journée, il n'y en a pas beaucoup des journées comme ça où on va avoir vraiment ce regard-là ou alors ça va vraiment être des petits moments. Mais là, ce que je ressens, c'est que c'est assez fort. J'ai l'impression, ici, qu'on nous pousse vraiment à regarder l'existence ou en tout cas, notre environnement avec beaucoup plus de sagesse et de subtilité. Avoir vraiment la beauté en toute chose. Même dans des choses qui nous paraissent de première vue banales, basiques. Là, je pense qu'il y a vraiment la possibilité de voir au-delà, justement, de notre propre conditionnement. C'est juste vraiment cette capacité à percevoir vraiment le monde différemment, en fait. Et là, pour certains, soit ça peut être vraiment quelque chose de tout nouveau. Vous allez pouvoir percevoir tout ça et vous allez pouvoir être vraiment en joie et en gratitude et sentir cette, voilà, de vous dire, mais enfin, oui, je comprends, je perçois maintenant mieux, que, on va dire, le, le, j'allais dire la vérité, mais personne n'a la vérité en soi. Mais c'est vraiment cette notion d'avoir l'impression de comprendre encore et encore et de voir encore de plus en plus nettement ce qui se passe autour de nous, voilà. Et là, au niveau relationnel, ce qui ressort ici, c'est que notre façon d'être ou de notre façon de partager les choses, il y aura beaucoup plus, justement, ce regard spirituel. Donc, beaucoup plus de sagesse, vous voyez. Au travers de nos échanges, en tout cas pour cette journée. Ah, je pense qu'il va falloir en profiter parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. On va être beaucoup plus attentif à ce qui nous nourrit et à ce qui ne nous nourrit plus, dans tous les sens du terme. C'est vraiment ça. Alors, ici, on a le vaisseau qui nous parle de mouvement, qui nous parle d'avancer, qui nous parle de... On voit bien ce personnage ici avec sa lanterne qui va chercher un peu son chemin, sa direction. aussi, hein. à imposer des choses ou à imposer des idées ou des visions ou... Mais juste à être dans l'observation et dans l'écoute de l'autre tel qu'il est. de pouvoir comprendre, finalement, que certaines personnes autour de nous soient complètement différentes. D'être vraiment dans un... Pour moi, il y a une grande sagesse et une grande prise de conscience qui peut avoir lieu pour cette journée. J'ai l'impression que pour certains, il est question aussi... C'est quelque chose de très intérieur, hein. Aussi, hein. Parce qu'on retrouve quand même la tour, la tour qui peut parler d'isolement, qui peut parler de solitude. Et puis, on retrouve la maison. Et la maison, c'est le foyer, c'est soi, c'est aussi l'intériorité. Donc, pour certains, peut-être que vous allez être plus resté dans tout ce que vous connaissez déjà. C'est-à-dire, ne pas forcément être dans de nouvelles rencontres, hein. Mais plutôt être dans... OK. J'ai envie plutôt de partager avec les personnes que je connais, que je connais très bien. Des personnes de confiance. Ou peut-être notre famille, notre foyer. Peut-être que pour certains, vous allez avoir envie de vous isoler un petit peu. De faire quelque chose qui change. Parce qu'on est sur une méthode. Et pour moi, je pense qu'il y a un changement de façon de voir les choses. De façon de faire. Tout simplement. Pour pouvoir vous sentir beaucoup plus... Plus dans votre propre vérité. Dans ce qui vous correspond plus. Mais il y a une dimension très spirituelle qui peut en ressortir, hein. De tout ça. Alors, de manière beaucoup plus concrète. Enfin, concrète, oui. Il se pourrait que pour certains, vous ayez... Alors, soit des nouvelles. Soit des nouvelles de votre famille. Ou des nouvelles d'un foyer. Ou de quelqu'un de très proche ici. Qui pourrait vraiment vous aider à y voir plus clair dans une situation. Pour pouvoir avancer. Ça peut être des réponses à certaines questions. Que vous attendiez. Vous attendiez peut-être aussi un feu vert. Par exemple, pour... Peut-être quelque chose d'administratif aussi. Qui peut vraiment vous débloquer une situation. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui nous permet ici d'y voir plus clair. Il peut y avoir aussi pour certains. Des prises de conscience dans le sens où vous allez peut-être pouvoir comprendre les difficultés par lesquelles vous êtes passés. Vous voyez ? Pour pouvoir, voilà, vous diriger vers un chemin précis. Donc là, il y a peut-être une compréhension qui peut être importante pour nous aujourd'hui. Surtout sur le plan relationnel, j'ai l'impression. Allez, on va regarder quel est le message du Tarot des Anges Gardiens. Pour cette journée du samedi 18. Donc c'est une très très belle journée. Qui peut nous permettre vraiment d'avancer. Surtout sur notre chemin. Mais de façon très spirituelle. Où on va vraiment prendre conscience finalement. Et connaissance même de certaines situations. Certaines choses. Certaines... Qui nous font comprendre le pourquoi du comment. Et qui vont vraiment nous aider à avancer. Moi j'ai vraiment cette sensation là. C'est que vraiment, on va vraiment avancer. Que ce soit sur le plan individuel ou même collectif. Il y a des choses qui bougent intérieurement. Et c'est très très bien quoi. C'est pour ça que les énergies sont très très fluctuantes. Et parfois très puissantes. Où on se sent vraiment pas forcément bien. Voilà, moi j'ai eu effectivement cette semaine. Ce petit passage de stress là. Sans savoir d'où ça vient. Et finalement, au fil des jours. La lumière revient. Parce qu'on peut commencer à comprendre le pourquoi du comment. Savoir pourquoi est-ce que je sentais effectivement. Cette boule à l'intérieur de moi. Comme si j'avais oublié quelque chose. Comme si je... Comme une culpabilité de ne pas avoir fait. Ou anticipé. Ou comme s'il allait me tomber quelque chose là. Quelque chose de pas très agréable. Et finalement, voilà. Les choses s'éclairent. Les choses s'éclaircissent. Donc on a finalement les réponses. Et on sait le pourquoi du comment. Ça c'est intéressant. Ok. Et nous avons la sèche de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous. Et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non. Quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté. Vient peut-être de vous. Et non, comme vous le pensez. D'une relation conflictuelle avec autrui. Ok. Donc là, la lumière est faite. Effectivement. Sur les blocages. Sur ce qui a pu nous chagriner ces derniers temps. Et sur certains conflits. Et aussi. Ça nous permet de savoir ce que l'on veut. Dans quelle direction on veut aller. Le soleil c'est la confiance en soi. C'est l'estime de soi. Donc au final. On se rend compte que même si on a traversé une zone de turbulence. Où on a pu être rempli de doutes. D'incertitudes. Et plus trop savoir ce que l'on veut. Parce que ça arrive. On a tous des périodes comme ça. Où on ne sait plus finalement si on a raison. De faire ça. De faire tel choix. Ou d'aller dans telle direction. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut. Parfois on est un petit peu perdu. Et bien là. J'ai l'impression en tout cas que pour cette journée. On est sûr de soi. Ça y est. On sait ce que l'on veut. On se retrouve. On reprend un peu le contrôle. C'est pour ça qu'ici. On est capable de défendre finalement nos droits. Parce qu'on est en droit de les défendre. Tout simplement. Et on sait que quelque part. C'est notre vérité. Et que non. Il y a des limites à poser. Parfois. Parce que. Parce que si on ne pose pas de limites. Et bien forcément. On ne vit plus pour nous. Mais on vit pour les autres. Et c'est pas du tout ce qui nous est demandé. Enfin du moins conseillé ici. Là. Il faut savoir poser des limites. Dire non quand il le faut. Et en même temps. On peut prendre conscience aussi. Que dans certains conflits. Et bien on a aussi notre part de responsabilité. On peut avoir aussi notre part de. De tort. Mais. Ce qui est intéressant avec cette set de l'action. C'est qu'on va pouvoir le reconnaître. Et lorsqu'on reconnaît ses torts. Et sa part de responsabilité. Et bien déjà. Le travail. Dans le. Dans l'idée du pardon. Dans l'idée aussi d'apaiser les conflits. Nous. Nous paraît beaucoup plus simple. Et beaucoup plus facile. Voilà. Donc un gros gros travail intérieur. Où la lumière va être mise. Vraiment sur. Sur. Sur ce qui n'allait pas. Jusqu'à présent. Pour pouvoir. Voilà. Pour pouvoir vraiment. Retrouver confiance en soi. Et savoir où on veut aller. Tout simplement. Voilà. J'en ai terminé. Pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker. Commenter la vidéo. En tout cas. Moi je vous souhaite de passer. Une excellente journée. Je vous embrasse. Et je vous dis. A tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada